Salut, c'est Maximilien Dupré et dans cette vidéo trocvelo.com et clubvtt.com vous guide Salut, c'est Maximilien Dupré et dans cette vidéo trocvelo.com et clubvtt.com vous guide pour l'entretien de votre VTT et dans cette vidéo on va parler du système de fixation des disques développé par Shimano, le système Centerlock. Alors attention, il existe deux types d'écrou différents pour fixer votre disque sur le moyeu de votre roue. On y va ? C'est parti ! Première étape, vous devez sortir votre roue arrière, vous sortez l'axe, vous tirez sur le dérailleur et vous faites glisser la roue. Alors habituellement pour démonter votre disque, vous utilisez l'outil démonte-cassette Shimano standard, sauf qu'ici cet outil n'est pas assez profond et ne vous permet pas de sortir l'écrou Centerlock classique. Il y a ici un adaptateur pour le format boost qui est plus haut. Donc il va falloir utiliser d'un côté une clé plate ici fine. Elle est très fine ici, on le voit bien. Clé plate très fine par rapport à une clé plate normale. Donc vous utilisez du côté du disque la clé plate ultra fine de 17, de l'autre côté la clé plate classique. Vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous desserrez ici l'adaptateur. Voilà. Et ensuite vous pouvez utiliser l'outil classique démonte-cassette. Vous prenez ensuite une clé plate de 24 et vous desserrez ici dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous sortez l'écrou Centerlock. Il est là. Donc vous n'utiliserez plus l'ancien écrou avec le système classique démonte-cassette Shimano qui est ici. Ça c'est terminé. Vous allez maintenant utiliser un nouvel écrou Centerlock Shimano en utilisant votre ancienne clé de boîtier de pédalier Shimano Holotech. Boîtier de pédalier avec les roulements externes. Vous trouverez cette clé sur internet. Par exemple voici la clé NIT de la marque NIT. NIT est une marque qui appartient au site altrix.fr mais vous pouvez très simplement utiliser l'ancienne clé. Ça revient au même. Alors bien entendu avec ce nouveau système de fixation vous pourrez garder votre adaptateur boost en place. C'est inutile de le sortir. C'est beaucoup plus simple. Alors évidemment l'inconvénient lorsque l'on démonte ici l'adaptateur boost c'est qu'ensuite il va falloir le refixer et pour le refixer si vous vous contentez de le fixer comme ça ici et de serrer vous allez revisser et resserrer également l'écrou qui se trouve à l'intérieur et vous allez serrer le moyeu et compresser les roulements à billes et donc votre moyeu ne pourra plus tourner ou tournera difficilement. Donc il faut refaire le réglage du serrage écrou contre écrou. Il y a deux écrous. Il y en a un ici et celui-là est le second. Donc première étape vous réglez ici le dosage du serrage de manière à ce que le moyeu tourne de manière fluide. Ensuite vous venez positionner le second écrou ici. Vous prenez la clé fine de 17 pour desserrer, je dis bien desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'écrou qui se trouve en dessous. Voilà. Et ensuite vous venez serrer l'écrou qui se trouve au dessus. Il est là. Donc vous serrez l'écrou extérieur vers l'intérieur dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous desserrez l'écrou qui est à l'intérieur pour le pousser vers l'extérieur. C'est à dire que les deux écrous vont l'un contre l'autre pour bloquer le réglage du moyeu. Ensuite vous vérifiez évidemment qu'il n'y a pas de jeu. C'est le cas ici et qu'en plus le moyeu tourne parfaitement. C'est le cas également. Alors vous l'avez compris je n'ai qu'une seule clé plate fine de 17 mais la meilleure solution serait d'avoir deux clés plates fines de 17, une sur l'écrou à l'intérieur, une sur l'écrou à l'extérieur ici et de desserrer l'écrou intérieur tout en serrant l'écrou extérieur de manière à serrer les deux écrous l'un contre l'autre. C'est ce qu'on appelle écrou contre écrou. Évidemment vous l'avez compris l'intérêt du nouveau boulon center lock c'est d'éviter justement cette manipulation casse-pieds. Alors attention quand vous manipulez le disque de ne pas mettre les doigts surtout s'ils sont gras comme ici sur le disque. Donc vous venez repositionner votre disque et ensuite avec la clé NIT par exemple, vous fixez au centre ici le nouvel écrou et vous serrez tout simplement avec la clé. Alors normalement on doit utiliser une clé dynamométrique pour serrer à 40 newton mètres. Voilà, vous serrez ici. Le disque est à sa place, il est serré et bien entendu vous l'avez compris c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique et inutile d'enlever cette partie là à chaque fois et de refaire le serrage, le réglage du moyeu. Alors bien entendu il ne vous reste plus qu'à refixer la roue arrière tout simplement sur votre VTT et partir rouler. Alors pendant que j'étais en train de faire ce tutoriel, le facteur est venu, il a sonné, il m'a apporté ici une petite enveloppe Alltrix. Alltrix.com Elle est là. Alors on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite de cette enveloppe en caoutchouc. Petit cadeau pour l'été de la société Alltrix, c'est Marcel qui m'envoie deux t-shirts. Premier t-shirt, Marcel Pignon Marcel Pignon Et deuxième t-shirt, Marcel Pignon également Ah bah alors je vais les mettre, c'est simple, c'est parti Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site trocvelo.com pour trouver le VTT d'occasion dont vous rêvez. Troc vélo, c'est tout simplement le numéro 1 en France des petites annonces de vélos de VTT, de vélos de route d'occasion. Rendez-vous également sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option, etc. Vous connaissez la chanson. Vous devez liker, commenter, partager cette vidéo tutoriel. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. J'y poste régulièrement des informations, notamment au sujet de mes tournages. Vous pouvez assister à un tournage d'une de mes vidéos. Il suffit de me contacter par e-mail. Vous pouvez également me poser toutes vos questions par e-mail. Voici mon adresse e-mail, vous la connaissez maintenant, maximilien.clubvtt.com C'était Marcel Pignon. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada